Partez à la rencontre des brasseurs des Hauts-de-France. Aujourd'hui, la brasserie du pays flamand à Merville. En 2006, on a franchi le cap et après un pari un peu idiot, on s'est dit pas chiche de construire notre brasserie. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a eu la chance de trouver en même temps et du matériel d'occasion dans l'est de la France et un superbe lieu de production sur Blaringhem. Dans un lieu complètement dingue, puisque c'est une ancienne distillerie du début du XXe siècle. Et on a commencé à développer d'abord la Brassine, et puis la Nostequée, et puis sont venues la Fière et la Houelle de Léue. C'est d'ailleurs la Nostequée, qui veut dire « à la prochaine fois » en flamand. Nos grands-parents dans le coin utilisaient ce mot pour se dire « à la prochaine fois ». On trouvait que c'était sympa. Il y avait le Quai Navo breton, et puis la Nostequée, qui était un petit peu la grande méconnue. Et du coup, on a voulu vraiment justement marquer le coup avec ce mot qui nous est cher, qui nous est familier, et qui sonne bien pour le long d'une guerre, on trouve. Il y a ce côté en plus hyper convivial de se dire « quand on se dit à la prochaine fois, souvent c'est pour se revoir ». Et quand on se revoit, normalement, c'est pour réouvrir une petite bouteille 75 centilitres qu'on partage. Nous, on est profondément attachés à nos terres, profondément attachés aux Hauts-de-France, mais on a aussi ce petit supplément d'âme, on est flamands en plus. On est tous les deux d'Asbrouc, Olivier et moi, et en fait, on est viscéralement attachés à ces traditions. Son terroir qui a été dessiné aussi par la bière. Olivier et moi, sommes très attachés à l'environnement, et quand on pense à nos projets, on essaie toujours de réfléchir aussi à l'impact environnemental. Et l'environnement ne s'arrête pas juste à planter des fleurs. C'est aussi, il y a le côté social, sociétal, qu'il faut prendre en compte. On attribue une partie de nos investissements aussi sur l'amélioration de notre empreinte carbone. Nous, on est optimiste, parce que globalement, je pense que dans le Nord, on a cette tradition qui perdurera coûte que coûte. C'est une boisson conviviale, et ça, c'est vraiment important. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de cette convivialité et de cette simplicité.